Le premier ministre Nguyen Sơn Phu a reçu le 3 décembre à Noël la sécurité du cabinet du ministère Kenyon des Affaires étrangères. Monica Juma, elle s'est dit très impressionnée par les performances socio-économiques du Vietnam et a indiqué que son pays souhaite porter ses liens avec le Vietnam à une nouvelle hauteur. Monica Juma a félicité le Vietnam pour son poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2020-2021. Elle a également déclaré que la prise en charge par le Vietnam de la présidence de l'Asien en 2020 contribuera à renforcer la collaboration entre la communauté de l'Afrique de l'Est et l'Asien. La chef de la diplomatie kenyenne a fait savoir que lors de son entretien avec le vice-premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Phan Binh Binh, les deux parties ont discuté d'un accord de protection et de promotion des investissements et d'un accord de non-duble imposition. Les deux parties ont convenu d'élargir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des soins de santé et des technologies de l'information. Le Kenya souhaite servir de point reliant le Vietnam et l'Afrique, un marché d'environ 3 milliards de consommateurs. Pour sa part, le Vietnam est disposé à être une tête de pont du Kenya en Asie du Sud-Est et souhaite accueillir le président kenyan dans un prochain avenir. Le premier ministre Nguyen Sun-Fu a incité les deux parties à redoubler d'efforts dans les négociations en vue de la signature des documents de coopération instaurant un cadre juridique favorable à l'élargissement de la coopération à tous les domaines.